Direction la Côte d'Ivoire. Présidentielle 2025, Afi Nguessan appelle Ouattara à renoncer au quatrième mandat, il faut savoir sortir. Le président du FPI, Afi Nguessan s'est exprimé le 8 novembre 2024 lors du congrès du parti à Yamoussoukro sur le quatrième mandat de Ouattara. Dans un discours de plus de deux heures à Yamoussoukro, le président du FPI analyse la situation sociopolitique du pays et demande au président Ouattara de ne pas briguer un quatrième mandat. Le congrès du Front populaire ivoirien, FPI, à Yamoussoukro marque un tournant dans la vie politique ivoirienne. Pascal Afi Nguessan, le président du parti, a livré un discours sans concession sur l'état de la nation. « Si nous sommes encore là, présents sur la scène politique, nous devons reconnaître que cela est lié à notre résilience, à notre capacité de résistance », a-t-il déclaré devant les militants. Dans son intervention, le président du FPI a dressé un bilan critique des 15 années de gouvernance du RHDP. Il pointe notamment la gestion des ressources publiques et la situation sociale. « À quoi donc ont servi ces dizaines de milliards que l'on a empruntés pour le développement de la Côte d'Ivoire », s'est-il interrogé, avant d'ajouter que « l'espérance de vie mesure l'amélioration des conditions de vie des gens ». Chez nous, ce chiffre montre que nos conditions de vie se sont dégradées. Le leader du FPI a particulièrement insisté sur la situation des populations défavorisées. Le déguerpissement sauvage. « Les pauvres qu'on chasse sans ménagement de leurs habitats précaires comme des espèces nuisibles et indésirables », a-t-il dénoncé. Il a également évoqué la situation des enseignants et des planteurs. « Nous devons être aux côtés des planteurs qui travaillent comme des ouvriers pour l'État, à qui on donne 1 000 francs alors que le cacao est payé à 4 000 ou même 5 000 francs sur le marché international. » L'appel a renoncé au quatrième mandat. Dans la dernière partie de son discours, Pascal Afi Nguessan a lancé un appel solennel au président Alassane Ouattara concernant l'élection présidentielle de 2025. « Je voudrais vraiment, à l'occasion de ce congrès, dire solennellement à M. Ouattara de ne pas écouter cela. S'il avait l'intention, il faut qu'il renonce », a-t-il déclaré. Il a rappelé que, si en 2020, le troisième mandat était illégal, comment en 2025, le quatrième mandat va être légal ? Le président du FPI a également mis en garde contre les risques d'une nouvelle crise politique. « Il faut qu'il renonce pour ne pas plonger notre pays dans une autre crise », a-t-il averti. Il a ensuite analysé les motivations de ceux qui appellent à un quatrième mandat, les classants en trois catégories, les hypocrites, les suivistes, et ceux qui « vivent de façon parasite de cette relation personnelle et privilégiée avec Ouattara ». Pour conclure son intervention, Afi Nguessant a utilisé une métaphore théâtrale, « La politique c'est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la manière d'entrer là qui est importante mais ce n'est pas fondamentale. C'est la sortie. Comment tu finis ta prestation ? Comment tu finis ? Et qu'est-ce que les gens disent ? Est-ce que c'est sous les huées, les sifflets ou les applaudissements ? Sous-titrage Société Radio-Canada